France Inter, le 7-9 Bonjour François Morel. Bonjour Patrick Cohen. Monsieur Fillon, petit souvenir personnel, il y a quelques années j'avais rencontré au festival musical de l'Épau, près du Mans, une dame fort sympathique qui est votre maman. Elle m'avait fait part de la consternation certaine que provoquait alors chez vous la vision des déchiens. L'image donnée par les déchiens de la Sarthe et des Sartois n'était pas exactement celle que vous aviez envie de promouvoir en tant que président du Conseil Régional des Pays de Loire. On essaie bien à la maison de lui expliquer que c'est de l'humour, m'avait-elle confié dans un sourire bienveillant, mais il a du mal. Je tenais donc à vous présenter mes excuses ainsi que mon absence totale de remords. D'autant que je ne suis pas sartois moi-même, mais orné, et que les déchiens peuvent tout de même s'enorgueillir d'avoir oeuvré à la réputation de votre département, puisque depuis vous avez vous-même acquis une petite notoriété nationale qui n'est pas loin d'égaler celle de Bruno Locher. A propos d'humoristes, j'aimerais évoquer Poiré et Serrault, Laurel et Hardy, Dean Martin et Jerry Lewis, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Eric et Ramsey, Omar et Fred, Pascal Clark et Patrick Cohen, Sarkozy et Fillon. De tout temps, la réussite d'un bon duo comique a consisté à réunir deux personnalités parfaitement opposées. Bourville, le nonchalant, est la trabillère de Funès, l'Auguste et le clown blanc, c'est moi Laurel, c'est lui Hardy, c'est lui le grand et moi le petit. On pourrait difficilement trouver un duo plus opposé que celui, François Fillon, que pendant cinq ans vous avez formé au sommet de l'État avec le président de la République. Le bavard et le taiseux, le calme et l'agité, le rural et le citadin. Si je fais un parallèle entre vous et la bande de clowns que je viens de citer plus haut, n'en prenez pas ombrage. Je suis ironiste de formation, j'ai un DESS en sciences de la rigolade. Je suis par ailleurs ni plus ni moins à la tête de la pastille d'humour du vendredi de la matinale de France Inter. J'ai par conséquent un devoir d'insolence. Dimanche prochain, quoi qu'il arrive, c'est sûrement la fin d'un duo et ça c'est toujours un peu triste. Comment imaginer Wallace sans Gromit, Spirou sans Fantasio, Tom sans Géry, Titi sans Grominet, sans Antonio, sans Berurier, Pinoc sans Mato, Roux sans Combalusier. D'autant que si Nicolas Sarkozy devait perdre les élections, il a fait part de son souhait de disparaître totalement de la vie politique française. Qu'allez-vous devenir ? Envisagez-vous une carrière en solo ? Allez-vous vous retrouver dans la même situation qu'André Gaillard, des frères ennemis après la disparition mystérieuse de Teddy Vrignot ? Comment imaginer une poursuite de votre carrière ? Comment rebondir ? Un duo avec Rachida Dati est-il envisageable ? Comment retrouver les ressorts de cet assemblage totalement inédit, parfaitement original, où le collaborateur, censé être le fusible du chef, était en réalité protégé par le chef devenu le fusible du collaborateur ? Bravo, c'était formidable, original, insolite, inattendu. Vous voulez que je vous dise ? On vous regrette déjà. François Morel sur France Inter. François Fillon, vous avez le dernier mot. D'abord, ma mère avait totalement tort parce qu'on était écroulé de rire devant les déchiens. Mais c'est vrai que quand vous disiez par exemple, vous faisiez dire à un sartois que chez nous on n'était pas intéressé par internet parce qu'on avait un tel marché, ça nous faisait un peu de mal quand même. Bon voilà, là vous avez commencé par le sujet le plus facile. Sur le duo que vous avez formé pendant 5 ans avec le président de la République, dont on a souvent dit, pas seulement François Morel, avant à quel point il était dissemblable, il y a même un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelait La Carpe et le Lapin. C'est sans doute pour cela que ça a été le duo le plus stable de la 5ème République. Il n'y a pas d'autre exemple d'une collaboration de 5 ans entre un président de la République et un Premier ministre. A cause de ces différences ? A vous de trouver, à cause de quoi ? Merci en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour les déchiens et pour François Morel. Sous-titrage Société Radio-Canada